Bonjour à tous, merci Xerfi Canal pour cette opportunité de présenter notre recherche qui s'intitule la pandémie est-elle un moment décisif ouvrant la voie vers des comportements plus responsables ? Cette recherche a été co-écrite avec 15 professeurs d'université dans différentes disciplines qui viennent du Québec et de la France. Elle traite de l'incidence de la pandémie mondiale de coronavirus sur les comportements. Est-ce que la pandémie est un point de basculement vers une consommation plus responsable sur les plans environnementaux et sociaux, accompagné d'un changement de valeur, d'une nouvelle normalité pour les citoyens ? Les études sur les situations de crise ont montré que les grandes épreuves qui affligent les sociétés peuvent être des moments privilégiés pour des transformations adaptives, légères ou profondes. De manière générale, toute crise déstabilise les grands courants intellectuels et idéologiques, comme l'ont montré les travaux de Kuhn en 1962. A travers le prisme de la crise, on perçoit mieux les limites d'un modèle. Ce qui ne semblait pas de l'ordre du possible devient soudainement. Tout le monde s'accorde sur les changements de comportement observés pendant la crise de coronavirus. Face à la pandémie et aux restrictions associées, certains individus ont adopté des comportements survivalistes, avec l'achat d'armes à feu aux États-Unis. De nombreux salariés ont dû passer au télétravail. D'autres se sont lancés dans la micro-aventure que Bourdeux et ses collègues qualifient de touristification des lieux ordinaires et du quotidien. Une hausse marquée vers l'achat en ligne et l'achat d'aliments et de produits locaux a également été observée. A l'opposé, des comportements responsables qui semblaient acquis changent. On observe une baisse du recyclage, une baisse de la consommation de produits en vrac, comme le montre l'étude de l'Observatoire de la consommation responsable. La question est maintenant de savoir si cette crise pourrait être un point de basculement, qui se traduirait par une nouvelle normalité pour les citoyens. Les optimistes, parmi les quinze chercheurs, parlent d'un changement de valeur et d'habitude. En effet, la crise ébranle les certitudes et questionne les valeurs. Ces dernières résultent d'un héritage culturel autant que d'expériences personnelles, selon les travaux de Rockish en 1973. Dans cette perspective, l'expérience personnelle de la crise est suffisamment marquante pour constituer un moment décisif. Le contexte imposant une modification des habitudes des individus sur plusieurs semaines pourrait entraîner des changements de comportement durables. Suite à un processus répétitif, les individus commencent à agir avec moins de réflexion, de nouvelles habitudes s'installent. Pour que ces comportements deviennent durables, il faut veiller à ce que le contexte de leur mise en œuvre soit stable et que les bénéfices associés ne soient pas amenés à diminuer. Par exemple, les bénéfices des circuits courts, en termes de liens sociaux, de prix, de commodités. Les optimistes mettent en avant que dans la mesure où la consommation responsable est une tendance de fond, on peut supposer qu'elle va se poursuivre même après la crise. A l'inverse, les pessimistes parmi les 15 co-chercheurs pensent que les changements sont circonstanciels et que les habitudes pré-crise seront reprises. Pour ces chercheurs, les changements de comportement adoptés ces dernières semaines sont liés au changement de contexte et non pas à une volonté de la part des individus. La pandémie a créé du stress et de la peur pour les citoyens. Les émotions négatives associées à ces ruptures d'habitude peuvent amener les citoyens à envier leur vie d'avant la crise. Selon certains auteurs, les habitudes ne se dissipent jamais puisque le schéma neuronal lié au comportement initial ne disparaît pas et peut reprendre le pas sur la volonté. Par conséquent, toutes ces raisons peuvent laisser penser que le retour à un contexte pré-crise va induire un retour au comportement pré-crise, y compris les moins vertueux pour l'environnement. Dans cette dernière partie, nous proposons des préconisations pour éviter ce retour au comportement pré-crise et aller vers une transition écologique et sociale. Cette crise a révélé qu'il est possible d'adopter à grande échelle des comportements plus responsables sur le plan environnemental et social. Tous les acteurs ont maintenant un rôle à jouer. Le discours des dirigeants politiques jouant sur la fibre nationaliste ainsi que sur les valeurs associées pourrait faire émerger un sentiment d'appartenance plus grand envers les communautés locales et nationales et ainsi amener des comportements de consommation misant sur la proximité. Comme l'exemple du panier bleu au Québec, qui est un site internet promu par le gouvernement qui regroupe toutes les entreprises québécoises qui vendent en ligne. Cette initiative s'est accompagnée du slogan « Dans ma zone, pas sur Amazon ». Dans cette optique, le fait d'avoir des politiciens et leaders d'opinion faisant preuve de comportement responsable peut amener un changement de normes et de valeurs pour s'orienter vers une société plus écologique et sociale comme l'ont montré les travaux de Van Beuvel et ses 42 collègues en 2020. Vis-à-vis des entreprises qui produisent des biens, il est recommandé de poursuivre la transition digitale pour profiter des avantages associés au circuit court. Pour les entreprises de service, dont le secteur du tourisme, la sécurité est un élément déterminant pour les consommateurs qui voudront minimiser les risques comme l'ont montré les travaux de Ritchie et Crouch en 2003. Par exemple, des hôteliers et restaurateurs d'Asie ont mis en place un label santé avec des mesures d'hygiène drastiques. Aussi, l'adoption généralisée de critères de management ESG, environnement, social et gouvernance, pourrait permettre de conduire à une gestion plus respectueuse, comme l'ont montré les travaux de Revely et Viviani en 2015, tout en rassurant les consommateurs et en permettant de s'investir dans leur communauté par le biais de la philanthropie corporative. De manière générale, l'écosystème philanthropique a également un rôle à jouer, celui de détecter les manques, de travailler à l'identification de solutions adaptées. Pour conclure, au-delà des comportements malveillants et des postures totalitaires, la pandémie du coronavirus nous révèle la présence d'un double réflexe. Le premier est symbolisé par l'affirmation pleine d'espoir qu'il y aura un après-Covid-19 qui sera totalement différent de l'avant. Le deuxième, plus pondéré et moins émotif, qualifie cet après comme un retour amélioré à la situation pré-crise. La pandémie nous fournit une occasion inespérée de penser aux modalités permettant une transition sociale et écologique durable. Nous avons tous un rôle à jouer, afin de faire entendre et comprendre qu'il n'y aura pas d'acceptabilité sociale pour un après-Covid-19 décevant. Merci Xerfi Canal pour l'opportunité de présenter cette recherche et merci aux co-auteurs d'avoir embarqué dans ce projet.